Je m'appelle Dek, Maurice Dek. Mon histoire commence là, à Paris, dans le 20e arrondissement. J'ai toujours vécu entre Belleville et Ménilmontant, comme avant moi mon père, mon grand-père et le père de celui-ci. Que serait Paris sans le 20e arrondissement ? Rien, un trou, une béance, un être incomplet en 19 morceaux. Une ville ridicule. Je suis le dernier des Mohicans, le dernier vrai Parisien. En bas de chez nous, la boulangerie s'appelait Marx. Pain de qualité, gâteau crémeux, accueil aimable. La maison Marx faisait crédit. J'ai été nourri 30 ans de ce pain-là, sans jamais trouver qu'il avait un goût bizarre. Je suis un esprit médiocre, c'est-à-dire largement au-dessus de la moyenne. À 9 ans, j'étais stalinien. Le petit père des peuples, c'était le mien. À 11 ans, j'étais castriste. Puis dans le désordre, pro-Chilien, pro-Vietnamien, anticapitaliste, anarcho-syndicaliste. À 12 ans, j'étais adulte. J'avais descendre du métro en marche. Toujours en sens inverse, sinon tête broyée, jambes coupées. et surtout l'humiliation. L'humiliation d'être à plat ventre. C'est sur la plage de Trouville que mon père rencontra ma mère. Il faisait le poirier avec un copain. Elle arrivait d'Amérique, où mon grand-père jouait de la trompette dans l'orchestre du cirque Barnum & Bailey. Après une sœur morte en bas âge, un frère né en 1936, l'enfant de la grève, je suis le troisième produit de ces exercices de gymnastique et de voyages transatlantiques. Je suis le troisième produit de ces exercices de gymnastique et de voyages transatlantiques. Je suis le troisième produit de ces exercices de gymnastique et de voyages transatlantiques. Je suis le troisième produit de ces exercices de gymnastique et de voyages transatlantiques.